Yo ! Salut les gars, c'est Globebox ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Inutile de préciser que je suis malade, je suis enrhumé, c'est la toute première fois que je suis enrhumé depuis mon opération du dé. Ça fait vraiment bizarre d'être enrhumé avec les deux narines complètement bouchées. Enfin bref les gars, je ne vais pas vous raconter encore une fois ma vie. En plus de ça, j'ai une conjuctivite, et là je raconte ma vie. Et en plus de ça, j'ai très très mal à la gorge, et là je raconte ma vie. Non, plus sérieusement les gars, voilà j'espère quand même que le commentaire sera au top malgré ça. Le gameplay a été réalisé en ce moment, c'était ma toute première tentative, tentative double nucléaire. Voilà, vous allez rester jusqu'au bout pour voir si je vais la réussir ou pas. En fait, je ne vais pas vous mentir les gars, que c'est la toute première tentative dans le sens où, voilà, j'avais reçu un commentaire sur une vidéo, c'était un gameplay que j'avais réalisé en hardcore, je pense que c'était une nucléaire avec toutes les armes en hardcore. J'ai reçu un commentaire qui m'a fait assez rire d'un abonné qui est fidèle d'ailleurs, l'abonné qui me conseillait de rester toujours en hardcore, car c'est un mode de jeu qui est très compliqué. Et moi je vais vous dire les gars, il n'y a pas plus facile que le hardcore. C'est pour ça aujourd'hui que je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, comment je vais vous expliquer ça ? En fait, c'est très simple, en fait les amis, on va comparer le hardcore avec le simple. En hardcore, les gars, quand vous avez la micro-station, si vous êtes mort, c'est que vous êtes mauvais. Car comme vous le savez, il faut très très peu de balles en hardcore, donc forcément, quand tu as la vaisse-là, tu dois forcément gagner tes duels, c'est obligé. Si tu perds ton duel, c'est soit que tu as une très très mauvaise connexion, ou soit que tu es mauvais, tout simplement. En simple, c'est autre chose. Quand vous avez une micro-station et que l'ennemi a un minimum de niveau, il sait quand même vous tuer s'il a un minimum de niveau, un minimum aussi d'intelligence, car il ne faut pas non plus que du niveau, il faut aussi un minimum d'intelligence pour pouvoir jouer sur Call of Duty. Donc voilà, c'est facile de gagner ces duels contre des personnes en hardcore. Même si l'ennemi est assez bon en hardcore, ça va être compliqué de perdre son duel. Vous avez une micro-station, les gars, vous devez le pre-shoot, enfin voilà, je pense que vous me comprenez, il n'y a rien de plus facile. Si je vous fais une vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai été choqué par le commentaire de mon abonné, mais voilà, il n'y a rien de méchant. C'est aussi par rapport aux personnes qui jouent en hardcore et qui se croient pour des bons joueurs, mais je vous le promets, je vais même le jurer sur ma chaîne YouTube, que voilà les amis, j'ai joué avec pas mal de personnes qui jouaient tout le temps en hardcore, et ils sont venus dans mon mode de jeu qui est la nomination simple. Je vous le promets, je vous le jure sur ma chaîne YouTube, que les mecs, ils étaient tous dans le négatif en simple, car ils n'arrivaient pas à gagner leur duel, même contre des personnes qui n'étaient pas forcément très très fortes, voilà, et qui rageaient, et qui faisaient vraiment rire, parce que voilà, c'était eux qu'ils n'étaient pas bons. Même un mec qui n'a pas vraiment un gros niveau sera forcément bon en hardcore s'il débloque la V7. Moi je ne vais pas vous mentir les gars, le gameplay que vous voyez à l'instant n'a aucun mérite, et d'ailleurs tous les gameplays que vous voyez sur ma chaîne, que ce soit sur Black Ops 2 ou Black Ops 3, il n'a aucun mérite, tout simplement. A la base, moi si j'ai commencé le hardcore, c'est tout simplement parce que j'avais une très mauvaise connexion et je mettais vraiment trop de balles. Là sur Black Ops 3, je trouve que ça va, ça passe. Sur Black Ops 2, mais voilà, j'ai fait un petit retour hier, j'étais en simple, bon, je mets vraiment trop de balles et la connexion est vraiment très dégueulasse en simple. En hardcore, ça va un peu mieux. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir, j'aurais quand même lancé du hardcore car c'est vraiment trop simple. Une fois que vous avez la V7, si vous ne sortez pas la nucléaire, si vous ne sortez pas quelque chose d'énorme, c'est que vous êtes mauvais, tout simplement. Et en plus de ça, ce qui me fait rire les gars, c'est toutes les personnes qui se croient bon, alors qu'ils jouent toujours la même chose. des mecs qui ont plus de, je ne sais pas combien de nucléaires sur Black Ops 3 et qui jouent tout le temps, tout le temps avec la Razorback, armure cinétique, blocage de spawn, etc. D'ailleurs, le blocage de spawn qui est déjà, déjà disponible, si on peut dire ça comme ça, depuis au moins février, des mecs qui ne font que ça alors qu'ils ne sont même pas capables de sortir des gameplays en solo. Je vous promets, si vous suivez ces personnes-là, demandez-leur de réaliser un gameplay en solo. Oui, réaliser une nucléaire simple en solo, c'est réalisable, mais une double, une tentative triple, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je souligne qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire, qui sont Napoléon, voilà, grosse édicace à toi, à Pudkin, grosse édicace à toi que je n'ai pas eu l'occasion de jouer, et bien sûr, Rydon, qui sont pour moi les 3 meilleurs joueurs FR, qui eux, sont polyvalents, ils savent jouer en solo, ils savent jouer en groupe, et sont très très bons dans ce qu'ils font. Donc voilà, si vous devez soutenir des personnes, c'est ces 3 là, mais je pense que vous les connaissez, je suis inférieur à leur nombre d'abonnés, donc forcément, vous les connaissez, mais je préfère quand même citer des noms, parce que certaines personnes vont dire, ouais, tu cites qui quand tu dis blocage de spawn, tu cites qui quand tu dis ça, je m'en fiche les gars, je visse pas forcément des personnes, je veux pas descendre des Youtubers ou quoi que ce soit, aujourd'hui, je dis juste que voilà, sortir des gameplays en blocage de spawn, en armure cinétique, etc., avec des armes easy, c'est pas non plus la chose la plus compliquée, et quand je vois certaines personnes qui rachent, parce que les ennemis quittent la partie, ben je me demande si vous êtes, si vous êtes normaux les gars, parce que franchement, moi je comprends, les ennemis qui rachent quittent, vous êtes en blocage de spawn, avec des gardiens, etc., les ennemis n'ont pas le temps de réagir, moi-même j'ai été comme ça sur Beyond 2, puis j'ai compris que voilà, les ennemis n'ont pas le temps de réagir, ils sont là, ils veulent s'amuser, ils font spawn kill, spawn trap, enfin voilà, je pense que vous comprenez, au passage, je vais activer mon armure cinétique, vous pouvez constater les gars, c'est trop facile, c'est trop facile, une fois que tu actives ton armure cinétique, je vais pas vous dire que sur Black Obsession, c'était un peu plus compliqué, dans le sens où tu n'avais pas, ton armure cinétique, donc si t'avais vraiment un spawn de merde, t'étais forcément mort, donc voilà les gars, j'espère que vous comprenez, c'est pas un coup de gueule, ou quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, allez soutenir des personnes qui le méritent, et arrêtez d'aller soutenir des personnes qui ne le méritent pas, avec des vieux gameplays en blocage de spawn, tout dégueulasse, enfin bref, concernant ce gameplay, j'ai réalisé une nucléaire en première manche, quoi, oui en première manche, on peut dire ça comme ça, et j'ai fait la deuxième en deuxième manche, un brutal tout simplement, parce que je me suis pris un fantôme ennemi, et que les ennemis ne vont pas gérer du tout, comme par hasard, ils n'ont pas détruit les sorceries, enfin bref, j'espère que ça vous aura quand même plu, je vous rappelle que c'était ma toute première tentative, une fois que j'ai vu le commentaire de mon abonné, donc il n'y a rien de compliqué, vous voyez, donc j'espère que mon commentaire ne vous a pas choqué, etc, je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Globox, bye bye tout le monde !